Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Tu n'auras rien, espèce de mendiant, l'énorme coup de gueule de Benchek, vidéo. Sujet numéro 2. L'ambassadeur d'Algérie Amar Belani rencontre les Algériens de Turquie. Sujet numéro 3. C'est vital va produire en Algérie les appareils du géant chinois hier. Sujet numéro 1. L'ancien international algérien et consultant TV de la chaîne LEDAF, Ali Benchek, a de nouveau fait sensation avec ses déclarations incisives. Lors de son intervention, il a abordé le sujet de la marginalisation des joueurs formés dans leur club d'origine et des tentatives de les saboter. Ali Benchek, ancien joueur du Mouloudia d'Alger, a affirmé que certaines personnes sur les réseaux sociaux cherchent à détruire ces joueurs afin qu'ils ne puissent pas émerger. Selon Benchek, ces individus demandent des pots de vin pour soutenir ou promouvoir des joueurs, les qualifiants de « mendiant de l'ère moderne ». Il a vivement critiqué cette pratique, soulignant qu'elle nuit gravement au développement des talents locaux et à l'intégrité du football algérien. Ses propos mettent en lumière un problème récurrent dans le football, où la corruption et les influences extérieures compromettent les chances des jeunes talents de se faire une place dans le milieu. Cette dénonciation d'Ali Benchek reflète son engagement envers la justice et l'équité dans le sport. En défendant les intérêts des joueurs locaux, il appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour éliminer ces pratiques néfastes. Lire également. Sujet numéro 2. Le 5 juillet, l'Algérie a fêté le 62 anniversaire de son indépendance. L'événement a été célébré à l'intérieur du pays, mais aussi par la communauté algérienne établie à l'étranger. Une cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance a été organisée par l'ambassade de l'Algérie en Turquie en collaboration avec le consulat d'Algérie à Istanbul, indique un communiqué parvenu à notre rédaction. La célébration, qui s'est tenue à Istanbul, où se concentre la majorité des Algériens établis en Turquie, s'est déroulée dans une ambiance festive, sans pour autant omettre de rappeler, la symbolique, de l'événement qui renvoie au sacrifice des martyrs de la Révolution et au « devoir envers la patrie » des générations actuelles et futures. L'ambassadeur d'Algérie en Turquie, Amar Belani, a aussi profité de cette célébration pour rencontrer les membres de la communauté algérienne établie en Turquie. Il a notamment rappelé l'importance de l'implication et de la participation de la diaspora dans le processus de développement national. L'ambassadeur rappelle les facilitations raccordées aux Algériens de l'étranger. L'ambassadeur a rappelé que les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs mesures pour permettre aux Algériens de l'étranger de « se décharger définitivement de leurs anciennes préoccupations » pour « se consacrer plus efficacement à la contribution nationale ». Parmi ces mesures proposées aux Algériens de l'étranger, le diplomate cite la prise en charge du rapatriement des dépouilles par l'État, l'adhésion volontaire au système national de retraite, les programmes de logement et les incitations à créer des micro-entreprises. L'ambassadeur a également souligné que les services consulaires ont été remarquablement « modernisés » et que les conditions d'accueil des ressortissants algériens établis à l'étranger ont été « améliorées » durant la saison estivale. Élection présidentielle en Algérie Amar Belani n'a pas omis de rappeler la réduction des frais de voyage en Algérie, ce qui permet à un plus grand nombre d'Algériens établis à l'étranger de se rendre dans leur pays d'origine pour y passer les vacances et renouer avec leurs racines. L'ambassadeur a appelé les Algériens de Turquie à s'engager de manière constructive dans la vie politique nationale, et ce, en participant activement aux prochaines élections présidentielles. Le communiqué souligne enfin que cette cérémonie, qui a permis de réunir plusieurs membres de la communauté algérienne établie en Turquie, a été « très bien accueillie » par les participants qui ont pu livrer leurs préoccupations et être informés des derniers développements de leur pays. Sujet numéro 3 Un autre, partenariat d'excellence entre l'Algérie et la Chine Les appareils du leader mondial de l'électroménager, le chinois Ayer, seront produits en Algérie dans l'usine de Brandt par Sama Oma Pliance, filiale du groupe Cévitale. Un accord de partenariat industriel et commercial stratégique a été signé entre les deux parties, ce mardi 9 juillet, à Sétif. En vertu de cet accord, fruit d'une collaboration entamée début 2024, Sama sera le représentant officiel en Algérie de la marque chinoise et produira une large gamme de ses produits au niveau de son complexe industriel de Gijel, dans la wilaya de Sétif, à savoir des réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, téléviseur, climatiseur, cuisinière, criot de cuisson, chauffe-eau et chaudière. Le géant mondial Ayer signe un partenariat avec Cévitale. En combinant l'expertise technologique de hier avec les capacités de production de pointe de Sama, il devient possible de produire localement des appareils électroménagers qui allient innovation, fiabilité, durabilité et performance avec le meilleur rapport qualité-prix, assure le communiqué de Sama. Grâce au complexe de Sétif, qui produit des appareils de la marque Brandt que Cévitale a rachetés en 2014, Sama est aujourd'hui un acteur majeur du marché algérien de l'électroménager. Ce nouveau partenariat vise à hisser l'entreprise au rang de leader incontestable du secteur dans la région. Il permettra d'augmenter l'utilisation des capacités du complexe tout en promouvant la marque Ayer en Algérie. Le partenariat signé avec Ayer promet de transformer le paysage de l'électroménager en Algérie ainsi que dans les régions MEA et autres marchés extérieurs, indique le communiqué de la filiale du groupe Cévitale. Il permet d'augmenter le taux d'intégration locale et de diversifier la gamme de produits de l'entreprise algérienne, avec des appareils de haute qualité et conformes aux standards internationaux, destinés au marché algérien et à l'exportation, en saisissant les avantages prévus dans la nouvelle loi sur l'investissement et privilèges octroyés par les pouvoirs publics pour la promotion des exportations et de la production nationale, précise la même source. Cévitale Ayer, un nouveau partenariat d'excellence entre l'Algérie et la Chine. L'objectif principal de ce nouveau partenariat entre la filiale du groupe Cévitale et le géant chinois Ayer est de mettre en place une infrastructure de production locale de premier ordre et de fournir aux consommateurs algériens de haute qualité. Les deux partenaires s'engagent ainsi à dynamiser le marché de l'électroménager et à le doter d'une industrie forte et moderne en Algérie. Pour Samir Boulesch, directeur général de Sama, ce partenariat marque une étape majeure pour l'entreprise dans la réalisation de ses objectifs de développement, d'expansion, de croissance et d'ouverture vers la création d'une industrie robuste, avec des niveaux de transfert technologique et de taux d'intégration importants, tout en dynamisant le marché national et en ciblant les marchés régionaux. L'IDAPENG, DG2IR pour la région MEA, a pour sa part mis en exergue le « fort potentiel » du marché algérien de l'électroménager qui représente un « enjeu majeur » pour le groupe chinois. L'initiative ne se limite pas, en effet, à la production de machines. Elle représente un engagement envers l'excellence et vise à renforcer la compétitivité et à contribuer à l'économie nationale. Le gage de la réussite de ce partenariat est le transfert technologique et du savoir-faire ainsi que, le développement des compétences déjà existantes. Eyer est l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers au monde. Présent dans plus de 160 pays, il a acquis plusieurs marques de renommée mondiale et dispose de 143 usines de production et 35 parcs industriels. Il sert près d'un milliard de foyers à travers le monde. Samae, pour sa part, leader industriel algérien, produisant des appareils de la marque Brandt. Ses capacités de production s'élèvent à 5 millions d'unités par an. Ce sont deux géants de l'électroménager qui s'allient, résument le communiqué de la filiale de Cévital. Sous-titrage Société Radio-Canada